ah merde du coup j'avais oublié de de changer la catégorie voilà je vais mettre les trois comme ça ça les met dans ma dans ma bibliothèque sur sur twitch ouais dix mois tu viens de capter quoi mais n'ont pas gris de gride porte quoi memories of azur lèvres de ton ligne bouche quand tu parles mais bien sûr évidemment incroyable et oui j'ai et en plus c'est tout con c'est le jeu de la route ça et oui ouais en plus c'est tout con le 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 ligne que l'acquis qui parle en fait c'est c'est juste deux images une image bouche fermée une image bouche ouverte et et en fait je comment quand mon micro est détecté genre au dessus de moins 40 décibels un truc comme ça là ça passe de l'image bouche fermée à l'image bouche ouverte et donc en fait c'est juste deux images qui qui bougent l'une par rapport à l'autre et et l'avatar je les fais sur 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 league of legends ok donc on va continuer ça ouais j'avais vu un petit truc parce que j'aurais pu faire un truc virtuel comme chaque et mais je pense que ça marche avec la cam en fait ça détecte tes expressions de visage et tout et je me disais qu'avec la cam ça se trouve ça me prendrait trop de ressources dans l'ordi que ça risquait de faire ramer les jeux du coup je me suis à bas ça voilà c'est juste aussi les c'est juste aussi les entre deux images avec le micro donc donc voilà quoi du coup nous on en était on en était oui que du coup j'avais décoincé la frangine qui a récupéré elle aussi un point de vie donc on est à cinq points de vie ça c'est cool ouais voilà avec uber ça vas-y la frangine tu viens je sais pas où on doit aller par contre est ce qu'elle peut péter les portes non 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 elle ne peut pas par contre moi j'aurais bien aimé aller là haut ok par contre elle elle peut voler ah bon ah bon elle s'est fait geler ok bon bah elle va continuer à avancer hein c'est pas grave hop 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 vas-y reste sous l'eau on va les laisser ah il y a quoi là dedans il me faut de quoi allumer le feu ah bon carrément ça me propulse en arrière euh ben on va récupérer le frérot non non ok donc là on va avoir un peu ok tac ok ok c'était trop trop éloigné mais là je pense qu'on va peut-être être trop loin ben ouais mais on va être trop loin à moins que je me serve de la soeur aussi euh voyons voir ok ça passe merde j'aurais dû peut-être attendre d'être au bout du du radeau merde et ben heureusement qu'il est infini ce putain je veux sauter au dernier moment putain non et est-ce que la frangine elle saute plus loin euh avec un truc dans les mains ou pas voilà je me suis dit on va le jeter très bien tiens rejoins moi je sais pas à quoi ça a servi ah mais putain mais en fait je suis trop con non il va mourir en fait je suis trop con euh il suffisait tout simplement de les désolidariser et voilà c'était tout con en vrai je suis nul ok c'est comme ça en fait c'est de la glace donc c'est comme ça qu'on va les qu'on va faire fondre les portes ok sac plein salut lui il est de glace tac tac ok oula non mais je voulais pas monsieur en fait oula il va bientôt me me buter lui faut qu'on mange un truc génère trois points de vie ouais bah vas-y on va manger ça ah merde ah merde le con putain j'ai pas attendu qu'il ait récupéré des points de vie t'avais bien aimé Loki toi euh je l'ai pas vu la série j'ai pas vu la série Loki et non 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 euh ce que je vais faire c'est je me rappelle plus trop ce qu'il y avait avant donc euh on va revenir un chouïa en arrière pour voir à la base je crois que j'avais besoin du frère de la soeur ou je sais pas quoi là sauf que je ne sais pas comment on a réussi à se retrouver en haut alors qu'on n'avait pas de flammes ok merde ok 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 là-haut il y a du feu en fait on est censé arriver par là-haut mais 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 où se trouve le mécanisme par contre le mécanisme pour pour déplacer pour déplacer la roue je me demande ou alors c'est à elle d'y aller ah mais je suis trop con il est dessus le mécanisme ok ah bon genre j'ai une flamme mais ça suffit pas en fait ok en fait du coup tout ça je... ah merde ça se referme ok allez allez merde putain allez lâche ah ouais super super hey coach merci pour ton lurk allez allez on se dépêche on se dépêche on se dépêche ok ok donc là c'était comme ça qu'on était censé ouvrir à notre frère sauf que euh bah il y a eu un bug du jeu ah bon ouais sauf qu'il y a eu un bug du jeu qui fait que bah notre frère est apparu en haut directement euh ça m'étonnerait qu'on puisse utiliser les flammes pour là-haut de toute façon on peut pas sauter comme il faut avec mais il va bien falloir pourtant pour accéder ici mais je pense que euh ce sera ailleurs ce sera ailleurs euh hop là on va essayer de les éclater ah lui il est bugué euh donc on disait que bah vas-y à la frangine le frérot vas-y tire la frangine hop et hop ok bon 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 elle a eu mal donc le prérot la frangine on va encore faire en sorte par contre on va éviter de faire en sorte que le frère décède noyé tac donc toi vas-y prends une torche toi tu pousses ok ok donc vous êtes tous les deux on avait dit que là voilà c'était plein elle a perdu déjà trois points de vie par contre on va les tuer histoire de on va peut-être s'y aller avec le frérot s'il a plus de points de vie ah merde euh ouais du coup ce sera peut-être mieux avec elle en fait du fait qu'elle vole je sais pas si elle vole encore quand elle a un truc dans les mains non elle ne vole plus elle non plus ok ah en tout cas il y a une save là-haut mais on ne peut pas y accéder on aura besoin d'être tous les deux euh bah oui non mais en fait je suis trop con bonjour au revoir je suis trop con ça va être la même chose en fait il va falloir qu'on soit deux un qui pousse merde un qui pousse et l'autre ben voilà qui continue son chemin hop donc là on est bon donc là toi tu vas t'occuper de ça et ton frère va s'occuper du feu merde euh on va l'avoir dans l'os ah mais ça va il y a encore le feu ici tac 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 c'est galère les trucs à deux là comme ça au moins on va pouvoir sauver ah putain c'est un enfer euh les ronces euh hop 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 donc il va falloir monter monter aller 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 ah par contre le pont ah on dirait que ok j'aimerais bien l'écraser oh let's go ça marche trop bien ok donc là par contre il faut qu'on soit deux euh euh comment va-t-on faire étant donné qu'elle en bas elle ne peut pas venir ah ok il faut qu'elle soit de l'autre côté là-bas là-bas ça fonctionne enfin non c'est moi qui vais devoir passer de l'autre côté pour la faire monter donc euh donc il faut défoncer la vas-y on échange t'es mieux avec ta magie toi je trouve que tu es mieux avec ta magie pour défoncer la la ruche oula par contre non ah merde bon de toute façon c'était ça ou mourir donc euh euh vas-y prends un élixir c'est pas grave par contre il va falloir qu'on repasse le bordel maintenant qu'elle a tous ses points ça me fait un peu moins peur ok Ok, très bien. Au moins, c'est passé. Ah, lui va peut-être nous emmerder. Mais au moins, lui, il va pouvoir monter la frangine. Par contre, j'aimerais bien qu'on débloque un passage. Eh oui, mais là, la frangine, elle ne va pas pouvoir passer. Ah, putain, il faut qu'il vienne, lui, avec une torche. Oh, l'enfer. Après, là-bas, il y a le coffre aussi. Ça va être... Ouais, tu sais quoi, je m'en fous. C'est trop important pour en avoir rien à carrer. Donc, Rebelote va chercher du feu. Tac, 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 tac. Du coup, c'est lui qui s'en occupe. La porte va se refermer. Donc, il faut que la gamine aille chercher. Alors, attends. D'abord, on fait descendre. La gamine va chercher une torche pour ouvrir à son frère pour que tous les deux se pointent. Waouh, waouh, waouh. Allez, allez. Dépêche, dépêche, dépêche. Ok. 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 Donc, vous êtes tous les deux ensemble. C'est très bien. Euh... Hop. Toi, tu ouvres. Elle, elle y va. Elle maintient la porte. Tu peux la lâcher. Tac. Eh ben, putain. Ah, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire à... à manger. Euh... Un point de vie. Donc, on va en utiliser deux et une graine. Qu'est-ce qu'on a créé ? Eh, du coup, tu peux, toi, prendre... Confiture de Danyap. Son goût aigre doux est très prisé dans la région d'Alboroz. Rends trois points de vie. Elle, est-ce qu'elle peut faire quelque chose ? Euh... Vas-y, tu vas mettre deux racines. Ton frère, il va mettre une graine. Ok. Donc, du pain. Il me reste une racine. Ah ben, vas-y, tu sais quoi ? On va faire ça, ça. Et elle, elle va mettre ça. Et on a une tarte aux légumes. Ok. Trois points de vie et tous les points de vie. Et lui, il a quoi ? Ah ben, lui, il a... Ben, vas-y, toi, la gamine, tu vas laisser un truc. Tu vas laisser tomber un truc. Voilà, lâche ça. Ton frère, il embarque. Comme ça, tous les deux, vous avez... un emplacement vide, chacun. Oh, le vendeur. Je dois dire, c'est impressionnant de voir un autre courine ici, dans les montagnes d'Alboroz. Même le fléau n'aime pas ce climat. Héhé. Écoute. J'ai trouvé de nouveaux objets intéressants. N'hésite pas à regarder. Prends tout ton temps. Tout le temps dont tu as besoin pour pas courir mon inventaire, mais... J'espère que tu as assez le crib sur toi. Alors, voyons ce que tu as à vendre. Parce qu'il a toujours un truc intéressant. Euh... Donc, le codex, on l'a déjà pris. Ben non, en fait, il n'a rien d'intéressant, en vrai. Pour une fois. Parce que le codex, je l'ai déjà pris. Et quand tu lui parles à elle... Ouais, mais c'est pareil. Le parchemin d'amplification, c'est temporaire. Donc, en soi, moi, je m'en fous un peu, quoi. Ouais, on va pas y aller de suite. Parce que, moi, j'ai bien envie... De l'autre côté, il y avait un coffre. Oh! Un téléporteur. Ça, c'est très bien, par contre. Par contre, on l'a pas trouvé dans la grande zone. Ça, c'est... C'est étrange. Ah! Ok, donc voilà, c'était ça. Donc, elle... Elle a récupéré les fleurs. Ça, c'est très bien. Oh! Oh! Et toi, tu peux pas ramasser? Putain, fais chier. Euh... Surtout que c'est certainement un truc à vendre. Ah! Mais ce truc-là... On dirait qu'elle a une certaine valeur. Il faut que je la vende. Vas-y, on revient. Euh... C'est moi qui l'ai. Ouais, donc le frérot... Tu vas attendre ici, gentiment. Que ça disparaisse pas. Nous, on va vendre la statue, là-haut. Au vendeur. Au marchand. Hop là. Tac. Vu que c'est pas un truc de quête. Donc, j'ai des objets à vendre. En plus, ils me les achètent 20% de plus que les autres. Statue de boscou. On dirait qu'elle a une certaine valeur. Voilà. Au moins, elle va pouvoir récupérer le joyau qui est peut-être lui aussi à vendre. décoration de cristal. On dirait qu'elle est très fragile, mais pourrait valoir cher. Et effectivement, ça n'est pas un objet de quête. Donc, on va pouvoir le vendre. En fait, c'était justement ici pour acheter des trucs aux marchands. Sauf que je n'ai besoin de rien de ce qu'il me propose. Ah merde, du coup, là, il est en train de parler au frère. Ah non, c'était bien à elle. Ok, je pratique les meilleurs prix. 108 balles. Voilà, ça nous fait un emplacement de libre. Ça sent le boss. Ok. Ça s'est bien passé. On a gardé nos points de vie. Moi, il m'en manque juste un. Elle, elle les a tous. Et on arrive à la citadelle où il doit y avoir certainement notre frère. Ouais, faudra que je regarde sur White's Bot. Là où j'avais mis, tu sais, les noms chatounnés, etc. Parce que il me semblait que je l'avais fait sur le mien aussi, mais je ne vois pas de je ne vois pas de nom donné. Ouh là. Ça sent le boss. Ok, il y a de quoi sauver. Ça, ça baisse le niveau de l'eau. Ok, donc là, ce sera pour mettre du feu. certainement. Certainement. Ouais, ok. Il faudra baisser l'eau, amener la flamme là-bas pour enlever le le pont, j'imagine. Mais par contre, où y a-t-il du feu? Il me faut de quoi allumer le feu. Ok, du coup, ça, ça va être certainement pour le frère. Là, c'est pareil, on est coincé. Comment est-ce qu'on va faire passer le feu de l'autre côté? Déjà ça. Bonjour. On dirait qu'il y a une marque de la lune ici. On dirait qu'il y a une marque du soleil ici. En tout cas, j'espère que... J'espère que... Que, 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 que... Que c'était pas genre... Le truc que j'ai... que j'ai vendu qui était nécessaire. Là, je pense pas que j'aurais dû y aller comme ça, mais bon, pourquoi pas. Normalement, j'aurais dû y aller avec mon frère. C'est ta meilleure copine! La banquière! Par contre, si elle continue, elle va crever. Du coup, oui, en plus, c'est... J'ai pas mis que c'était genre le personnage qui te représente dans le HK random, il me semble. voilà. Ok, donc on a fait tout le tour pour descendre la flamme qui est au-dessus. Bonjour! Non mais, par contre... T'as dit quoi? Je disais... Ah merde! Oh putain! Mais lui, comme il est violent! Oui, par contre, on va s'éloigner un tout petit peu. Mais juste légèrement, histoire de grignoter. Oui, je disais... Il me semble que j'ai mis... Que j'ai dit que... Que genre, dans le HK random, c'est pas le personnage qui est censé te représenter. Ok, donc lui, il est mort. Très bien. Ok, ça passe. Bon, du coup, là, elle fait tout toute seule. Mais putain! Mais pourquoi ça marche pas, là, les... Ok, donc ça, par contre, c'est pas pour elle. Ça va être... Ah! Mais c'est peut-être pour notre frère. Je suis apparenté à la banquière? Bah, je crois, je crois que les... Je vais vérifier, mais je crois que les HK random, j'ai mis du style c'est le personnage qui te représente, non? Mais qui va te représenter? Voilà. Donc, la banquière te représente. Ok. Hop. Donc là, on est bon. On a allumé les trucs. Il faudrait mettre... le bateau, du coup, ici. J'ai sauvé ou pas? Voilà, au moins. Même s'il nous arrive des merdes. Voilà. Le frérot, il va pousser. la banquière, c'est false. Tac. Pendant ce temps-là, il va remonter le niveau de l'eau. Et la frangine. pierre et aiguisé. Oui, bon, ça, c'est pour le frère, par contre. Non, putain! C'est relou! Genre, ils sont auto-guidés, mais... Voilà. Mais avec les corbeaux, c'est simplement une horreur. Ah! Il y a des livres intéressants ici. Les gardiens d'Azur, chapitre 1. Les gardiens d'Azur. Les 4 guerriers emblématiques qui défendurent Kinara contre les Hurlac pendant la première invasion sont appelés les gardiens d'Azur. Il s'agit de Priya, Kindal, Lyser et Arkantos. On a dévolu à chacun la protection d'une des régions les plus menacées par l'invasion. Chacun bâtit une forteresse à son nom qu'il laissait en héritage à la garde et les gardiens d'Azur. Ces forteresses ont formé des générations de gardiens héritiers de l'idéologie et des stratégies de leurs aïeux. Les gardiens d'Azur, chapitre 2. Le grand guerrier Priya était l'un des 4 gardiens d'Azur. Pendant la première invasion d'Azur-Lague, Priya était garde à Kinatra. Enfin tacticien, il décida de faire effondrer les remparts de Kinara pour bloquer l'une des entrées de la ville. La position des gardiens de Kinara en fut consolidée puisqu'il n'avait à contenir les hordes d'envahisseurs que sur un flanc. Les murailles furent ensuite reconstruites pour former ce que l'on appelle la place des gardiens. En son centre, se dresse une statue du grand Priya. Ok. Euh, ouais. Donc là, il va falloir qu'on mette le feu. Mais comment va-t-on faire? Est-ce que je peux monter? Bah non, je peux pas. C'est ça le truc. Ah, il va falloir qu'on soit deux. Icusb! Il va falloir qu'on soit deux. Comment va Icusb? Chat! Chat! Tu vois, lui, il a la classe. Ah non. Ah non, 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 non. C'était pas la récompense HK random. T'as presque eu la classe. Là, c'était... Monta, 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 chokta, ma nazzur. Salope! Mouta, arba, visna, tchala. Donc Icusb, tu es un... un Grimkin. Icusb est un Grimkin qui dit salope! C'est toujours mieux que Winter qui est la... qui est la banquière. Euh... Du coup... Du coup, du coup, du coup, faut qu'on rejoigne la frangine. Au moins, j'ai des sous. Ouais, mais bon, c'est pas les tiens et... Et tu te fais éclater la gueule quand tu te fais retrouver, quoi. Euh... Ouais. On va passer du coup dans l'eau en espérant pas mourir. Ok, ça passe. La frangine, du coup, faut qu'on la rejoigne. Nous, on va passer par en haut. Oh! On peut péter le... la déco. Ok, très bien. Il cuse. Ben non, les bestioles... Le pote de Grim avec son accordéon. Non, non, non. Les bestioles que tu chasses pour le charme de Grim avant de l'affronter. Ouais. Ceux qui sont rouges et qui balancent des boules rouges. Ceux que tu recherches pendant la quête pour justement faire grandir... faire grandir son fils. ça... Euh... Sauf que j'ai bu... Euh... J'ai fini mon thé. Il est terminé. Euh... Hop, 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 hop. À la tienne, Mino ! Ouais. Donc, la petite... petite... On va... Vas-y. Occupe-toi de ça. On va essayer. Putain, ça va être tendu. J'espère que ça va pas s'éteindre entre temps. Ok, la gamine, bouge. Vas-y, putain. Ta mère ! Et voilà ! Putain ! J'aurais peut-être dû la faire aller jusqu'au bout. De toute façon, une fois que le brasier est enflammé, c'est bon. On aura le temps. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Remboursement, alors ! Bah, attends, je vais... Je vais faire un... Je vais me faire un thé. Voilà. Et la gamine. Voilà. Euh... Tac. Tu peux lâcher. Non. J'ai dit, tu peux. Ah ! Tu peux lâcher, j'ai dit. Tac. Et le frérot. Ok. Du coup, il va falloir s'occuper de ça. Là, il y en a un. Ouais, ça va être un peu mort, ça. Le frérot. Merde. Vas-y, lâche ça. Ah bon ? Ah bon ? Je croyais que je pouvais monter sur le toit, mais pas du tout. Euh, bah... Du coup, du coup... Est-ce qu'on le ferait pas avec la gamine ? Hop, voilà. Euh... Ah oui ! Ça se calme des deux côtés, en fait, dans la famille. Pourquoi ça ? J'ai été à bonne école. Il y a moyen que je m'endorme. Pourquoi... Pourquoi ça se calme ? Pour les... Pour les Grimkin ? Par contre, dis-toi que... Que Winter a... A claqué la carte de tarot. Et elle est tombée sur Grim. Alors, ok. On a récupéré le symbole de la lune. Il nous manque, du coup, le symbole du soleil. Non, pour l'hydratation. Ah non, mais non, non, non. Je disais, je vais me faire un thé. Euh... Ou alors qu'elle s'étouffe en le faisant. De quoi ? Mon rêve serait de ne pas entendre chialer un bébé de mort de 4h30 à 7h. Bah, à la limite, achète des boules qui es, non ? J'en ai... J'aime pas dormir avec. Ouais, non, moi non plus. C'est pas mon kiff, les boules qui es. J'aime pas, j'aime pas la sensation. Parce que... Ça me... Genre, entendre mon cœur qui bat, je trouve ça désagréable. Ouais, c'est bon, on est les deux. Je m'entends dormir. Sinon, tu mets des écouteurs pour dormir, une petite playlist de Frisk Orléon pour la nuit. Nickel. Du coup, du coup, du coup... Donc, on en était où, nous ? On a récupéré la lune. Petit élixir. Petit pognon. Hop. Ça, du coup, j'y étais allé tout à l'heure. En grugeant le jeu. Du coup, on va... On va regruger. Hop. Par contre, ce serait pas mal si on... Si on sauvegardait... Tu ne te sentiras jamais seul. L'horizon est en toi. Et tu pourras toujours t'y retrouver. Mouais. C'est qui, Nichelle ? Un rappeur ? Ok, sac plein. Ça, ça fait chier, par contre. Trois points de vie. Ça, on ne peut pas. Fait chier, fait chier, fait chier. Qu'est-ce qui s'est fait le plus toucher ? Ah, bah, c'est elle. Donc, on va lâcher ça. Elle, elle va lâcher... Peu importe. Ça. Elle va prendre... Celui-là. Allez, prends. Elle va... Le grailler. Parchemin d'amplification, c'est tout. Mais je m'en fous, moi, de vos conneries, là. Au secours. Je m'en fous, moi, des pierres d'amplification, des machins... Ah. Ok, donc lui, il est mort. Le gardien d'azur, chapitre 3. Kindal était un guerrier aux idéaux forts, en plus d'être très habile au combat. Pendant l'assaut contre Kinara au sein des lignes de défense avancées, il l'exhorta à la grande courine à ne pas céder devant les hordes hurlagues. Kindal choisit les terres au nord, les plus reculées d'entre toutes. Pour les protéger et former les gardiens d'azur, qui consacreraient leur vie à l'héritage des courines. Ok, donc on a lu 3 bouquins. On a lu 3 bouquins sur les gardiens, qui étaient 4. C'était un peu bidon, par contre, ce qu'il y avait ici. Du coup, il nous faut la pierre du soleil. Est-ce qu'elle ne serait pas là-haut ? Bonjour, au revoir. Ok, donc il y a là-haut. Par contre, je devrais sauvegarder. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas sauvegardé. Là, ça me ferait franchement chier de perdre Kinara, la grande capitale d'azur. La capitale d'azur, la plus grande ville de l'héritage des courines. Euh non, non, non. On l'ira après, surtout s'il descend. Je n'ai pas envie de crever. Ah ! Gardiens d'azur, chapitre 4. Lysère, le guerrier, se distinguait par sa taille et sa force. C'est Lysère le sauvage, comme on l'appelait, qui renversa les hurlagues et défendit les territoires du sud-ouest dans les falaises d'Altamoron. La proximité et la présence des vents ont fait de ces falaises un lieu de méditation. L'entraînement et la force de Lysère reposaient en partie sur l'utilisation d'armes lourdes. C'est l'apanage des gardiens de la forteresse de Lysère. Donc je pense qu'il y en a peut-être 5, parce que le premier, ça nous parlait des gardiens en général et il y avait 4 gardiens. Bon allez, moi je vais au lit, bon là il va tous. Des bisous, Icusb. Merci d'être passé. Et une bonne nuit. Donc, Kinara, la grande capitale d'azur. La capitale d'azur, plus grande ville de l'héritage des courines. Son emplacement central au sommet de la montagne la plus haute a été choisi parce qu'il est le site naturel le plus extrême de toute azur. Kinara abrite de majestueux bâtiments et des monuments emblématiques, le tout cerné de puissants remparts. L'un des monuments les plus magnifiques est la Voie des Héros, une allée bordée des statues des personnalités les plus illustres d'azur. Ok. Ok. Donc, il va falloir faire fondre ce bordel pour accéder au coffre. Ok. Ça, on est bon. Euh... Pour ça... Oui, bah je vais pouvoir du coup si je fais ça. Ah ! Ça, c'est pas grave. Hop ! Un élixir. Est-ce que c'est moi qui l'ai ramassé, ça ? Ouais, tant mieux, du coup. Euh... Donc, pour sortir de là... Ok. Donc, comme ça. Très bien. Euh... Par contre... Ah ! Il va falloir quelqu'un en bas. Il va falloir quelqu'un en bas pour pousser ça. Pour pousser ça, pour qu'elle puisse avancer jusque là-bas. Ça va être galère, ça va être chiant, surtout. Ah bah non, en fait, ça va pas être chiant, c'est bon. Ça devrait aller. Et le frérot, du coup... Hop là. Et le frérot... Ok, il va monter par là. Par contre, comme je le disais, moi, j'aimerais bien une sauvegarde, s'il vous plaît. Si c'est pas trop demandé. Putain, par contre... Ouais, voilà. J'allais dire, je me rappelle plus comment on fait les roulades. Euh... Par contre, on va peut-être grailler un... Ouais, trois points de vie. Ouais. Bonjour. Ok. Donc on a le médaillon solaire. Je pense qu'on a tout trouvé, du coup. Je pense. Ah, bonjour. Donc on va pouvoir partir de là. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a ? Là-haut, je pense que c'est pour le pouvoir du frère, hein, les anneaux. Ouais. Je suppose. Est-ce que c'est pas en dessous qu'il faut mettre les... Ah ! La sauvegarde, elle est là, en tout cas. Ça, c'est cool. Et pour les sceaux du soleil et de la lune, c'était avant ou c'était après ? Ok, c'était après. Je pense qu'on va mettre les sceaux en place. J'ose espérer que ça libère le frère. Puisqu'il y a beaucoup de... D'anneaux à droite, à gauche. Et je pense qu'on va sauvegarder, si c'est le cas. Et qu'on va s'arrêter là. D'ailleurs, là-haut, je n'y suis pas allé. Il y a une sorte d'objet de quête. Mais je pense que c'est le frère qui va nous ouvrir la voie. Puisque oui, nous cherchons notre frère. Moi, j'ai sauvé la frangine. Et maintenant, on cherche le frérot. Donc, quête terminée. Bah allez, vas-y, on rentre. Au mieux, il y a une save derrière. Ok, donc on va prendre le pouvoir de la frangine. Parce qu'elle, son pouvoir, il est franchement bien. Pour éclater ça. Ok. Donc, tac, tac, tac. On doit ouvrir le feu. Très bien. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouvrir la porte ici. Merde. Je ne peux pas. Ça fait chier, ça. Ça fait très très chier. C'est bien dommage. Du coup, ça va être une connerie de... Genre, on pousse... Hop, hop. Non, mais je voulais vous séparer, justement, là. Bon, bah c'est toi qui va t'occuper du bateau. Ok. 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 Ah merde, ça, ce sera pour elle, du coup. Bonjour. Eh, tu vas arrêter de tourner dans tout l'essence. Voilà. Ça, 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 non. Il va falloir qu'on ramène la frangine. Par contre, la frangine... Comment on va faire? Euh, voilà, jamais elle n'arrivera en haut. Euh, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, mais fais chier, putain. Moi, je voulais faire des recettes, là. Sauf que comment est-ce qu'on fait... Comment est-ce qu'on fait... Non, putain. Putain, mais vous êtes bien nombreux, là. Jamais ça... Jamais j'arriverai jusque là-bas. Je pense pas, hein. Ça va être trop court. Ah non, ça passe. Ok, donc la frangine... Euh... La frangine, va falloir qu'elle fasse le tour. Parce que sinon, voilà, je comprenais pas comment... Comment c'était possible. Salut, frangine. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, par contre... Euh... Bah, en fait, non. J'aimerais bien faire... Euh... Bon, vous savez quoi. Je pense qu'on va... Il est pas loin d'une heure. On va aller sauvegarder... À l'extérieur... À l'extérieur... Et on reviendra... Parce qu'il se fait tard. Hop... Hop... Et que bon, on en est déjà à bientôt 3 heures de... De live. Hop, voilà. Tac. Et t'inquiète pas, Wintos. Je vais me faire une petite tisane avant de me coucher. C'est promis. Je vais me faire une... Une fresque, oui. Donc... On a sauvé. On est très bien. Hop. Ah bah. J'étais un... Comme d'hab... Le... Mon lurk chez Kappa ne m'a pas raidé. Ouh. Elle a fait quand même 4 heures 47. Donc elle a terminé il y a à peine 10 minutes. Tac. Oh. J'ai eu un abonnement chez Bouddhiste. J'avais pas fait gaffe. Euh... Bah d'ailleurs, vous savez quoi ? On va faire... Un petit raid. Bah, chez le Bouddhiste. Qui chante en fait les paroles qu'on lui écrit dans le... Dans le chat. Il donne un... Il donne un... Comment dire ? Il donne un... Une ligne... Voilà. Une ligne directrice. Un thème. On écrit là-dessus. Et en fait, il fait de la musique. Et il chante nos paroles. Donc bah, je vais préparer le raid. Et euh... Euh... Et je vous fais des bisous. Je vais lancer la... La scène de fin. Et je vous dis à plus tard. Et bonne nuit. Hop. En tout cas, des bisous. Merci à... A ceux qui sont passés. Merci à Papa Geek pour leur aide. Et euh... Et puis voilà. À plus tard. Et une bonne nuit. Des bisous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...